12 octobre 2006, 12 octobre 2023, 17 ans que Stéphane Doucouré, dit Doucsaga, a quitté le monde des vivants. Arrivé de l'Hexagone où il vivait, il aura contribué à redonner aux Ivoiriens terrorisés par une crise armée la joie de vivre. En 2003, il s'est installé sur les bords de la lagune Ébrier et a œuvré pour donner de la notoriété à ses concepts, à savoir le coupé décalé et le travaillement. Les pas de danse du coupé décalé ont été créés depuis les boîtes de nuit parisienne. Doucsaga a aligné Hit sur Hit au plaisir de ses nombreux fans en Afrique et ailleurs. Il a sacrifié les Ivoiriens, il a prié, il a rendu heureux aux Ivoiriens, intégré dans la crise Ivoirienne. Mais c'est un grand homme, grand homme, grand homme, grand homme, son âme d'époux là. Grâce à Doucsaga aussi, ça fait connaître la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de coupé décalé, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, et puis il y a l'ambiance, tout et tout. On connaît les Ivoiriens en tant que des ambianceurs, des gens qui aiment la joie, de vivre, tout et tout. Donc vraiment, il a laissé un grand héritage pour les Ivoiriens et vraiment paix à son âme. Hey yo, coucou, salut la famille, ici Saga La Légende. Fait une vidéo pour rendre un vivant hommage à ce vaillant homme qui nous a laissé depuis 2006. Aujourd'hui, 12 octobre 2023, ça fait pratiquement 17 ans que Doucsaga nous a quittés. Voilà, un homme charismatique, meilleur de sa génération, artiste incontesté, on ne l'oubliera jamais. Doucsaga est décédé le 12 octobre 2006 à l'âge de 33 ans à Ouagadougou au Burkina Faso. L'initiateur du coupé décalé était l'un des princes de la nuit d'Abidjan à Paris, baillant la plupart du temps dans les champagnes et cigares.